Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième tuto du calendrier de l'Avent. Hier nous avons réalisé des lingettes démaquillantes donc aujourd'hui je vous propose de réaliser le panier pour les ranger. Niveau matériel j'ai utilisé un coton fantasy de chez toto tissu et un coton blanc de chez butinette sachant que le panier est réversible. Au niveau des dimensions le patron est très simple à tracer il suffit de définir au préalable les dimensions souhaitées pour le panier fini. Vous retrouverez le schéma du patron sur le blog et je vous joins également les dimensions de mon propre panier. Attention pour la hauteur pensez à inclure le repli. Si vous souhaitez une hauteur fini de 10 cm incluant un repli de 3 cm alors votre hauteur est de 13 cm. Le patron est à couper deux fois dans le tissu principal et deux fois dans la doublure. Pour avoir un panier assez rigide j'ai thermocollé le tissu principal avec un thermocollant spécial tissu épais mais c'est facultatif. On commence avec le tissu principal. Superposez les deux pièces endroit contre endroit et cousez à 1 cm du bord. Attention il ne faut pas coudre les côtés des deux petits carrés ni le côté en face de ces petits carrés. Une fois cousu ouvrez les coutures au fer. Superposez les petits carrés ouverts pour former une sorte de triangle. Faites bien coïncider les coutures ouvertes. Cousez à 1 cm. Sous-titrage Société Radio-Canada Faites exactement la même chose avec les pièces de doublure mais en laissant une ouverture de 5-6 cm sur le bord entre les deux petits carrés. Une fois cousu, mettez le panier en tissu fantasy sur l'envers et celui de doublure sur l'endroit. Insérez le panier en doublure à l'intérieur du panier en tissu fantasy. Épinglez en faisant bien coïncider les coutures et cousez à 1 cm. Retournez le panier sur l'endroit en le faisant passer par l'ouverture que vous avez laissé sur la doublure. Pour finir votre panier, refermez l'ouverture, soit par une couture invisible, soit par une couture à la main, soit par une piqûre machine. Si vous le souhaitez, vous pouvez surpiquer le haut du panier. Personnellement, je trouve qu'un bon repassage suffit. Votre panier est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. D'ici là, je vous dis à demain pour le prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada